Eh bien salut tout le monde c'est Flo, j'espère que vous avez la forme avec le beau temps qui arrive enfin ! Donc aujourd'hui on va voir comment améliorer le look de son PC avec quelques accessoires pour pas trop cher. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble mon PC maintenant donc sur cette photo. Et justement on va voir avec tous les accessoires que je vais vous présenter qui sont ici. Petit à petit comment l'améliorer et en fin de vidéo on va voir la différence avant après. Donc on va voir ça ensemble, allez c'est parti ! Donc avant de commencer la vidéo j'avais envie de vous montrer un nouveau benchmark qui est sorti pour carte graphique qui s'appelle BaseMark. Donc je vous mets le lien dans la description de ce logiciel pourquoi pas tester. Donc je vous montre les scores que j'ai fait donc avec Vulcan et OpenGL. Comme ça si vous voulez comparer ou pas. Donc moi j'ai le Core i7-8700K avec une GTX 1060 en version 6Go. Je mets dans la description pour ceux qui veulent télécharger c'est gratuit hein. N'hésitez pas à tester, à comparer. Et bien sûr tous les produits que je vais vous présenter également dans cette vidéo, je les mettrai les liens dans la description. Allez on commence avec un splitter 4 pins. Donc je le déballe de suite. Donc à quoi ça sert ? Donc sur certaines cartes mères déjà ça peut être utile parce qu'il n'y a qu'un seul branchement 4 pins pour ventilateur. Donc ici on va dédoubler, on va brancher 3 ventilateurs dessus. Les 3 ventilateurs que j'ai en façade et on va brancher sur un seul port de la carte mère. Ça va pouvoir éviter d'avoir, je vous montre la photo, d'avoir plusieurs arrivées de cap ce qui est moins joli. Donc on va faire arriver un seul cap. Donc vraiment dommage. Ce splitter, donc je vous mets le prix tout de suite, je vous mets la photo là où je l'ai acheté donc sur Amazon. Ça c'est vraiment dommage ici. On voit les couleurs apparentes. Donc on peut mettre peut-être un petit scotch noir pour masquer tout ça. Donc pourquoi pas, ça peut être une idée. Donc on va voir l'installation au fur et à mesure. Avant, après. Alors deuxième objet. Une extension de câbles pour cartes graphiques blanches. Alors il y a plusieurs couleurs qui sont disponibles. C'est la marque Silverstone. Donc il y a plusieurs marques disponibles. J'ai pris exactement la même marque que mon boîtier. Je trouve que ça peut être plus joli. Après ça ne change rien mais il y a beaucoup de marques. Donc je vous montre en photo, il y a plusieurs couleurs disponibles. Donc ce n'est pas trop cher. Celui-ci n'est vraiment pas trop cher. Ça peut améliorer le look. Donc je vais vous montrer la différence avant. Et je vais vous montrer la différence après. Donc je le déballe. Tissus tressés, voilà, de très bonne qualité. Le look va être beaucoup mieux que les câbles d'origine. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc une extension. C'est bien parce que maintenant les boîtiers, il y a les caches de l'alimentation en bas. Et on voit tous les câbles qui sont cachés. Donc on peut faire ressortir que ça. Donc ça, ça peut être vraiment très très bien. Également, j'ai acheté le câble d'extension pour le câble d'alimentation. Donc pareil, on va faire ressortir que celui-là. Je le déballe. Câbles qui sont tressés tous individuellement. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On va voir ce que ça donne pareil avant et après au montage. Et également, j'ai acheté des petits peignes pour vraiment caler tous les câbles. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Ce sont des petits peignes comme ça. Donc on va passer tous les petits câbles individuellement. Donc ça, ça coûte pas très cher, franchement. Et c'est bien pour ce genre de kit de câbles. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une bande lumineuse. Donc de la marque AlphaCool. C'est une marque qui est vraiment géniale. Une marque que j'aime beaucoup, qui fait des watercooling haut de gamme. Donc AlphaCool, il y a plusieurs couleurs disponibles. Moi, j'ai pris une version blanche. Donc ça va être un rétro-éclairage blanche. Ça existe en rouge, en vert, en bleu. Il y a aussi une version RGB, mais je trouve qu'elle était moins pratique. Donc ça, je vais glisser derrière le radiateur de watercooling tout en haut du boîtier. On ne le verra même pas. Donc je vais faire en sorte qu'on ne le voit pas. J'avais calculé, il y a la bonne dimension. On va déballer ça tout de suite. Je vais vous montrer. Donc voilà comment ça se présente. C'est métallique. C'est de très bonne qualité. On l'alimentera avec un 3 pins. Donc voilà, c'est métallique. On a le choix soit avec les petits aimants de les aimanteurs ou du boîtier. C'est ce que je vais faire. Ça va être beaucoup plus simple. Ou soit avec une bande adhésive. Donc voilà, ça peut être pas mal. La longueur est raisonnable. Donc je vous montre pareil une photo. On va voir avant et après ce que ça donne. Pour finir, c'est un hub RGB que j'ai. Alors pourquoi j'ai un hub RGB ? C'est parce que des fois, les câbles en façade, j'ai envie de les supprimer. Parce que c'est pas joli. Je vous montre en photo. Il y en a deux à brancher. Je trouve ça pas vraiment très joli. Pas esthétique du tout. Donc ici, il y a un hub RGB qu'on déporte. Un peu importe. Il y a beaucoup, beaucoup de modèles. Là, c'est la même marque que mon boîtier. Mais après, on s'en fout. Il y a la marque OK qui est vraiment très, très bien. Celui-ci, une quarantaine d'euros. Après, je ne vous le conseille pas spécialement. Parce qu'il est un petit peu cher. Mais il y a quand même beaucoup. Je vous laisse faire vraiment votre choix. Moi, je trouve que c'est bien de supprimer les câbles. Et les déporter en dehors. Alors d'autres produits que je n'ai pas encore achetés. Mais peut-être que j'achèterai plus tard. Donc c'est les bandes RGB. Il y a beaucoup de marques. Je n'arrive pas à me décider. Il y a beaucoup de marques. C'est un peu différent. Il y a plusieurs longueurs. Je sais que Corsair fait de très, très bons kits. Mais voilà, c'est presque 50 euros le kit de bande. C'est un petit peu cher. Donc voilà, après, c'est une question de goût. Je n'ai pas envie de mettre trop de RGB dans mon boîtier personnellement. Peut-être que vous vous aimez. Personnellement, j'aime. Mais vraiment à petite dose. Également, comme on voit sur la vidéo ici Corsair. Il y a pas mal de ventilateurs RGB qui existent maintenant de plus en plus dans le marché. C'est très joli. Pareil, mais c'est vraiment très, très cher. Il y a des kits qui coûtent vraiment très cher. Corsair qui fait de la très bonne qualité. Comme j'ai mis des vidéos ici Corsair. C'est de la très bonne qualité. Mais voilà, ça coûte assez cher. Donc des fois, c'est même le prix jusqu'à le prix d'un boîtier. Donc voilà, perso, je ne suis pas pressé de passer au ventilateur RGB. Mais voilà, peut-être que vous, c'est votre critère numéro 1. Mais pas pour moi, dans l'immédiat du moins. Donc maintenant, je vous montre les résultats avant. Et on va comparer les résultats après. On voit vraiment l'amélioration que ça fait. Ça fait vraiment plaisir pour pas trop cher d'améliorer un petit peu le look de son boîtier. Donc je vous conseille d'investir petit à petit si vous comptez améliorer votre boîtier. Ça coûte vraiment très cher. Beaucoup d'accessoires. Ça coûte beaucoup trop cher. Des fois, on a plutôt envie d'investir dans une nouvelle carte graphique, dans un nouveau stockage ou dans un nouveau processeur. On n'a pas envie de mettre tout dans l'esthétique d'un PC. L'esthétique, ça vient en secondaire. Donc vraiment, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. J'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Merci à tous. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501